Bonjour à tous, merci beaucoup aux organisateurs de la FRAVI pour cette session. Donc moi je vais vous parler des migrants face au Covid-19. Et je vais peut-être commencer juste par dire bien de qui je parle. En fait je parle des migrants au sens d'immigrés. Donc immigrés c'est toute personne qui est née dans un pays étranger, de nationalité étrangère à la naissance, et puis qui vit aujourd'hui en France. Donc ça veut dire qu'on parle à la fois de personnes qui peut-être viennent d'arriver et sont encore dans la précarité au niveau des papiers, mais aussi des personnes qui sont là depuis 10, 20 ans, 30 ans, et qui ont acquis la nationalité française. Donc c'est un groupe très très large. Et donc c'est pas la même chose que les étrangers, puisque je viens de dire qu'il y avait des personnes qui ont acquis la nationalité. Et c'est pas la même chose que des réfugiés, qui correspondent vraiment à un statut juridique, qui est octroyé après une demande d'asile dans des situations particulières. Voilà, juste pour dire que du coup je parle des immigrés en général. Et que en fait vous allez voir, qu'en fait à part la France où on a des données par le statut migratoire, donc on peut voir qui est immigré, descendant d'immigrés, etc. sur le Covid, dans tous les autres pays, en fait ce qu'on a, c'est ce qui s'appelle en anglais l'ethnicity. Donc souvent c'est ce que les gens rapportent eux-mêmes, ils s'identifient, black, latino, white, etc. Mais donc voilà, je vais essayer de faire une distinction, mais selon les pays, on mesure pas tout à fait les choses de la même manière. Donc ceci étant dit, je vais commencer par faire un tout petit panorama de à quel point le Covid-19 a touché les immigrés, les minorités, puis après de rentrer un peu plus dans les mécanismes. Je montre cette slide parce que je pense que c'est les Anglais qui, les premiers, ont publié des chiffres de mortalité par ethnicité. Donc dès avril 2020, donc le premier confinement pour nous en France, ils publient des taux de mortalité standardisés par âge. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que déjà dans tous les groupes, en fait les hommes meurent plus que les femmes du Covid, mais que aussi dans tous les groupes ethniques, il y a plus de mortalité que parmi les blancs, qui sont tout à gauche sur cette slide. Alors en France, ce qu'on a, ce sont à la fois des données de séroprévalence et des données de mortalité. Les données de séroprévalence, elles viennent de la grande enquête EPICOV, dont je vais reparler un petit peu après. En fait, en première vague, donc en mai 2020, il y avait une prévalence du Covid en France, donc de 4% dans la population. Alors majoritaire, ça veut dire ni immigrés, ni descendants d'immigrés. Et on avait 6,2% parmi les descendants d'immigrés non européens et 9,4% parmi les immigrés non européens. Donc descendants d'immigrés, c'est juste avoir au moins un parent immigré. Donc vous voyez bien qu'il y a un gradient, que les immigrés hors Europe étaient plus touchés déjà, dès la première vague. Et en fait, ça s'est confirmé en deuxième vague. Donc là, le graphique vous montre ce qui s'est passé en novembre 2020. Donc ça correspond à la deuxième vague de Covid et un peu au deuxième confinement pour ceux qui étaient en France à ce moment-là. Et de nouveau, vous avez 5% de prévalence parmi la population majoritaire et quasiment 15% à la fois chez les descendants d'immigrés d'Afrique et les immigrés d'Afrique. Ce qu'on voit en termes de mortalité, ce qu'on a actuellement en France, c'est, on peut regarder tous les décès qui sont arrivés en mars-avril 2020, donc pendant la première vague, et les comparer en fait aux décès qui étaient arrivés un an avant, en mars-avril 2019. Donc on voit des excès de mortalité importants. Parmi les personnes nées en France, plus 22% de mortalité au premier confinement. Mais vous voyez tout de suite que parmi les immigrés, c'est plus 48%, donc beaucoup plus important. Et que dans certains groupes, c'était encore plus fort. Donc 54% parmi les personnes nées au Maghreb et plus 114% parmi les personnes nées en Afrique subsaharienne. Donc on a bien en France des chiffres pour dire que voilà, à la fois en termes de prévalence et de mortalité, les immigrés ont été plus touchés par le Covid. Et là, je vous montre quelque chose d'autre pour insister sur le fait que non seulement les immigrés ont été plus touchés, mais en fait, ça inverse complètement les données de mortalité habituelles. Ce que vous avez sur ce graphique, ce sont les taux de mortalité standardisés par âge et sexe selon le pays de naissance. Et en fait, ce que vous voyez dans la partie gauche du graphique, c'est la situation entre guillemets habituelle. Vous voyez que les immigrés d'Afrique subsaharienne sont en rose tout en bas. En fait, en temps normal, les immigrés d'Afrique subsaharienne et les immigrés de la plupart des régions du monde ont en France une mortalité plus faible que la population majoritaire. Et ça, dans le champ des migrations, on le sait, parce que les personnes, c'est ce qu'on appelle le healthy migrant effect, les personnes qui entreprennent l'immigration sont souvent les personnes qui sont en meilleure santé chez elles. Et donc, quand elles arrivent en France, elles meurent moins que les personnes qui habitent en France. Donc, vous voyez que les immigrés d'Afrique subsaharienne sont tout en bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est sur la droite, en 2020, c'est une inversion complète de ce qu'on observe d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a eu des taux de mortalité bien plus importants. Vous voyez, les courbes se croisent parmi les immigrés d'Afrique subsaharienne que parmi les personnes nées en France. Alors, en gros, le message, c'est que les immigrés en France et les minorités dans d'autres pays, vraiment, ça concerne tous les pays à revenu élevé, ont été plus touchés par le Covid-19, au moins pendant les deux premières vagues qui sont les chiffres que j'ai montrés. Et bon, voilà, la question, c'est pourquoi. Et donc, dans cette deuxième partie de présentation, je vais essayer de discuter certains mécanismes. Donc là, sur ce schéma, j'ai essayé de schématiser, alors évidemment, c'est schématique, mais il y a un peu plusieurs étapes, en fait, au cours desquelles peuvent intervenir certaines inégalités sociales de santé et qui peuvent surexposer les immigrés au Covid. La première étape, c'est évidemment l'exposition. Les personnes n'ont pas les mêmes conditions de vie, de travail, des contacts différents. Elles peuvent avoir tout simplement été plus exposées au virus. Ensuite, une fois qu'on est exposé, on a une susceptibilité différenciée à l'infection. Il y a les questions d'immunité, de pollution aussi, mais aussi, quels comportements de prévention. Ça veut dire que peut-être tout le monde n'a pas les mêmes comportements de prévention. Et ensuite, il y a la dernière étape, qui est une fois qu'on est infecté par le Covid, est-ce que... On sait bien que tout le monde n'a pas le même risque d'évoluer vers des formes sévères ou vers le décès. Il y a évidemment le rôle des comorbidités, d'accès aux soins et de qualité des soins. Donc, je vais juste revenir sur chacune de ces étapes et essayer de vous dire un peu ce qu'on sait pour l'instant sur les immigrés et le Covid à chacune de ces étapes. Alors, sur la surexposition à l'infection, les données qu'on a en France, ce sont les données qui viennent de la grande enquête EPICOV. Et donc là, ce que je... Ce sont les chiffres que je vous ai montrés au début. On voyait qu'en pourcentage, les immigrés étaient beaucoup plus touchés. Quand on regarde en analyse multivariée le risque d'être séroprévalent au Covid, vous voyez qu'on prend en compte le statut migratoire. Et en fait, quand on prend en compte les conditions de vie et notamment les conditions de logement, on explique en fait ces différences. C'est-à-dire que dans l'analyse multivariée, c'est bien les conditions de logement qui jouent et plus le statut migratoire des personnes. Et notamment la densité de la zone d'habitation, donc ça, c'est en première vague, pendant le premier confinement, et le fait de vivre à plusieurs... Enfin voilà, plusieurs personnes dans le foyer. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en vague 1, les disparités de séroprévalence s'expliquent par des conditions de vie, notamment de logement moins favorables. En vague 2, c'est un peu plus compliqué. Donc c'était en novembre 2020. On a fait exactement les mêmes analyses avec les mêmes variables, en ajustant pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. L'enquête EPICOV est très riche. Mais en fait, les conditions de vie n'expliquent pas les disparités observées dans la séroprévalence. On a beau prendre en compte les conditions de logement, le statut de la situation professionnelle, et puis tous les facteurs que j'ai listés, il reste des différences très importantes selon le statut migratoire, et notamment les immigrés d'Afrique. Les descendants d'immigrés d'Afrique sont beaucoup plus touchés, toutes choses égales par ailleurs, que la population majoritaire. Alors, pour expliquer cette surprévalence, on est en train d'explorer d'autres facteurs. Il y a évidemment les professions, c'est-à-dire d'aller voir un peu en finesse, parce qu'en France, c'était un peu le moment où il y a eu un espèce de retour au travail, mais pas de tout le monde. Les cadres, non. Les autres, oui. Enfin, voilà. Donc il y a sûrement quelque chose à creuser de ce côté-là. Mais aussi des choses plus... d'un autre ordre, mais de l'utilisation des transports en commun. Là, je n'ai pas les chiffres pour la deuxième vague, mais pendant le premier confinement, donc en France, en gros, quasiment personne ne sortait et ne prenait les transports en commun, donc 2% dans la population majoritaire. Mais c'était 13% parmi les descendants d'immigrés d'Afrique et 18% parmi les immigrés d'Afrique. Et les femmes, plus que les hommes, utilisent les transports en commun. Donc voilà, pour dire qu'on est encore en train de creuser pour comprendre ce qui explique cette surexposition en deuxième vague. Sur la susceptibilité différentielle, alors je ne vais pas parler d'immunité et de pollution, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, mais par contre, on peut se poser la question à exposition égale, est-ce que les comportements de prévention se répartissent de la même manière dans la population ? Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les immigrés et les descendants ont plutôt de meilleurs comportements de prévention dès le premier confinement que la population majoritaire. Là, ce que vous avez sur ce graphique, c'est la proportion de personnes qui ont un usage non systématique du masque quand ils sortent de chez eux pendant le premier confinement. Donc je rappelle, en France, le port du masque n'était pas du tout obligatoire, voire on nous avait expliqué un mois avant que ça ne servait à rien. Ce n'est pas du tout la même situation qu'aujourd'hui, mais vous voyez déjà que dans tous les groupes, les hommes sont en général plus souvent à un usage non systématique que les femmes. Donc les femmes ont un meilleur comportement de prévention. Et vous voyez surtout qu'à gauche, c'est la population majoritaire. C'est là qu'il y a le plus d'usages non systématiques, alors que parmi les immigrés qui sont vraiment à droite de ce graphique, l'usage non systématique est plus rare. Donc il y a plus d'immigrés qui, dès le premier confinement, ont un usage systématique du masque quand ils sortent, ce qui s'explique aussi par le fait qu'ils connaissaient probablement plus de personnes autour d'eux qui avaient le Covid. Et en fait, on retrouve, je n'ai pas remis tous les chiffres, mais on retrouve, c'est très cohérent entre le masque, le lavage de mains, la distanciation physique. Voilà, il y a eu une adoption rapide des comportements de prévention parmi les immigrés et les personnes immigrées. Alors, il faut quand même parler de la vaccination, puisque là, c'est un schéma qui s'inverse. En novembre 2020, donc juste avant le plan, enfin voilà, la vaccination en France, elle a commencé décembre, janvier. Donc là, c'est juste avant, on avait interrogé les personnes, toujours dans EpiCov, sur est-ce qu'ils se feraient vacciner, sur l'intention vaccinale. Et quand on regarde la proportion des personnes qui déclarent qu'elles ne se feraient pas vacciner, sûrement pas, si le vaccin était disponible et gratuit, on retrouve plus de femmes que d'hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les chiffres effectifs de vaccination à toutes les tranches d'âge. Les femmes sont moins vaccinées que les hommes. Et on voit aussi des différences très importantes selon le statut migratoire, avec 13% des personnes de la population majoritaire qui déclarent qu'ils ne se feraient pas vacciner. Et des chiffres beaucoup plus importants parmi les personnes, par exemple, originaires des Drômes, parmi les secondes générations d'Afrique, parmi les immigrés également. Donc, il y a quand même cette question de la vaccination qui reste posée. Et sur la troisième étape, c'est-à-dire une fois qu'on a le Covid, est-ce qu'on a plus ou moins de sur-risques de formes graves ou de décès selon son statut migratoire ? Alors, dans la littérature internationale, j'ai mis des guillemets parce qu'en fait, ce sont les États-Unis. Enfin, l'article en question, c'est une revue systématique, mais en fait, toutes les études viennent des États-Unis. Une fois qu'on ajuste sur le fait d'avoir ou non des comorbidités, on n'observe pas de sur-risques pour les minorités de faire une forme grave ou de décéder. En France, ce sont des données qu'on n'a pas. Il y a une étude en cours de l'INSEE et de l'ADRESS qui regarde le risque d'admission en soins critiques et le risque de décès. Mais en fait, on n'a pas les comorbidités. Donc, on voit qu'il y a un rôle du pays de naissance, mais on ne peut pas expliquer si c'est parce que, comme on le sait bien, les immigrés ont plus de diabète, plus d'hypertension, par exemple, ou s'il y a d'autres facteurs d'accès aux soins, de qualité des soins qui sont imposés. Donc, pour clore sur ce sujet-là, il y a une surexposition qui s'explique principalement par les conditions de vie et notamment de logement, mais je vous ai dit qu'il y avait encore d'autres facteurs qui étaient à explorer, et une adhérence élevée aux gestes de prévention et une plus grande réticence à la vaccination. Les questions qui restent en suspens, à mon sens, il y en a sûrement d'autres, mais en France, les risques de formes graves, c'est ce que je viens de dire après l'entrée dans l'hôpital, on ne sait pas si ce sont les mêmes pour les immigrés et la population majoritaire. On n'a pas les moyens actuellement de le mesurer. Une question qui reste ouverte aussi sur comment améliorer la couverture vaccinale dans ces populations. J'ai mis quelle réalité du Covid long parmi les immigrés ? Je pense qu'il n'y a pas encore vraiment de données là-dessus en France, mais comme ce sont des personnes qui ont été en fait très touchées et dès la première vague, et à un moment où il n'y avait pas forcément de vaccins, et comment ça va se passer la prise en charge du Covid long dans ces populations. Et évidemment, il y a une grande question, on a un peu parlé là déjà, mais quelles sont les conséquences sociales du Covid et de la crise sanitaire sur ces populations ? Sachant qu'on a déjà des données sur l'impact du confinement sur des immigrés précaires, c'est la référence que j'ai mise là. Alors, je voulais juste, comme on est à la FRAVI, dire quelque chose autour d'immigrés VIH et Covid-19, c'est-à-dire les immigrés qui vivent avec le VIH face au Covid-19, et peut-être juste commencer par dire qu'il y a une question d'accès au diagnostic. Santé publique France relève qu'entre 2019 et 2020, il y a eu une baisse de l'activité de dépistage de 14%. Voilà, ça reste une question de savoir si ces personnes vont finalement arriver au dépistage, s'il va y avoir des retards au dépistage plus importants, et comment ça va se passer. Et la deuxième question, c'est évidemment, quelle a été la continuité de la prise en charge des personnes pendant la crise sanitaire. Alors, au niveau international, là, ce que j'ai mis, c'est une scoping review qui recense un tout petit peu les différentes études qui ont été faites et qui montrent qu'il y a des interruptions de traitement plus fréquentes parmi les personnes issues des minorités, qu'il y a une méfiance envers le système de santé et la vaccination plus importante. Mais, encore une fois, ce sont des données qui viennent principalement des États-Unis. En France, il y a l'étude ICOVI qui a suivi à peu près 300 personnes en région Île-de-France et qui montre qu'il y a eu des conséquences administratives et financières plus lourdes pour les patients qui vivent avec le VIH immigré versus non-immigré. Donc, plus d'insécurité financière, par exemple, il y a toute une série d'indicateurs dans cette enquête. des ruptures de traitement relativement peu fréquentes, mais beaucoup plus souvent chez les patients immigrés que non-immigrés. Donc, 11% parmi les patients immigrés versus 1% dans le groupe des non-immigrés. Et que sur la vaccination, les résultats sont un petit peu différents que ce que j'ai dit sur les États-Unis. En fait, il y a une acceptation, on va dire, qui est équivalente, mais qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, il n'y a pas de différence significative dans l'acceptation de la vaccination parmi les personnes qui vivent avec le VIH, entre migrants et non-migrants, mais il y a plus une adhésion spontanée des personnes non-immigrées, alors que les personnes immigrées déclarent plus souvent avoir besoin d'un rendez-vous avec un médecin où on leur explique exactement comment ça marche, quel va être le schéma, quels sont les effets secondaires, etc. Donc, il y a un rôle prépondérant du médecin pour les personnes vivant avec le VIH et les migrants. Et je vais conclure là pour dire que, voilà, grosso modo, le message, c'est que les immigrés sont plus touchés par le Covid-19, qu'il y a des conséquences à la fois sociales et sanitaires qui sont encore à mesurer. Et je n'ai pas fait exprès, mais je vais finir un peu de la même manière que Daniela. On a besoin de données en fait pour mesurer tout ça. Là, j'ai montré des données sur statut migratoire, mais c'est des données qu'il a fallu défendre, enfin, il a fallu défendre le fait qu'il faille les collecter, y compris, voilà, chercheurs et communautés. Je pense qu'on est tous confrontés à ça. Et voilà, les données, par exemple, de mortalité, on ne les a toujours pas par statut migratoire. Les données par mortalité Covid, on ne les a toujours pas par statut migratoire. voilà, il y a du chemin à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Avant de passer aux questions, il reste des places dans ce coin-là. Si les personnes debout veulent s'asseoir, il y a des places à l'avant, de l'autre côté, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des envies d'éclairage par rapport à d'autres contextes ? N'hésitez pas, c'est le moment. Les gens sont inigués. Oui. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation. Alors, c'est une question qui sort un peu de ta présentation, mais c'est vrai que nous, au Royaume-Uni et aussi aux États-Unis, on a vu aussi une plus forte vulnérabilité. Alors, on n'avait pas le statut migratoire, mais c'était plus capturé par l'ethnicity. C'est vrai qu'on a vu une recrudescence des violences, des agressions de certaines communautés. Quelle a été un peu la situation des migrants par rapport à ça, par rapport aux violences qu'elles ont pu subir, à la stigmatisation en France ? Merci. Je pense que ce qu'on a regardé pour l'instant, il y a des questions dans EpiCov. J'ai failli à toutes mes missions, parce que je n'ai pas dit qu'EpiCov était une cohorte qui suivait les mêmes individus avec plus de 100 000 personnes. Il y a des questions sur les violences, notamment pendant le confinement, qui ont été posées. Ce que j'ai retenu, mais ça ne va surprendre personne, c'est que c'était plutôt les femmes que les hommes. Mais je ne pense pas qu'on ait regardé tout ça par statut migratoire. Ce n'est pas forcément évident. Les hypothèses qu'il y aurait derrière, ce serait plutôt de voir s'il y a une question entre le sur-peuplement ou l'absence de possibilité de sortir et violences. On n'a pas encore regardé cette question, et non, je ne crois pas faire une vraie réponse. Oui, bonjour. On se connaît parce qu'on est dans la même institution. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'avec les données qui sont publiques actuellement, c'est possible de mettre en lumière des distinctions entre personnes nées en France ? Parce qu'une des choses qui a marqué pendant le premier confinement, c'est que la Seine-Saint-Denis, pour les personnes qui ne viennent pas de France, c'est le département collé à Paris, mais qui est aussi le plus pauvre, je pense, de France hexagonale et qui concentre beaucoup de populations non blanches, mais qui ne sont pas forcément immigrées. Et donc, ça a été le département le plus touché, je pense, par la première vague du Covid. Et les acteurs de terrain ont notamment souligné le fait qu'il y avait des barrières spécifiques. Mais en termes de données, je ne sais pas trop comment on peut le montrer, sachant que, avec ce que vous savez en fait de la France. Merci. On a, je pense que oui, dans Epicove, on a la région, donc on a pu regarder, d'ailleurs là, les résultats que j'ai montrés, c'est en tenant compte du fait qu'on est soit en Ile-de-France, soit dans notre région. Donc on a pu tenir compte, en gros, du fait qu'il y avait des régions où c'était plus endémique, quoi, à la vague 1 et 2, mais on n'a pas la donnée par, je ne crois pas, encore par département. Donc je ne pense pas qu'on aurait pu sortir des chiffres, probablement, par département, mais je pense, là je pense à des travaux de l'Observatoire régional de santé, qui a eu quand même des publications pour mettre en lumière le fait que le cas de la Seine-Saint-Denis, dans les deux premières vagues, a été, enfin voilà, elle a été particulièrement touchée. Mais, à voir si c'est possible d'aller plus loin dans Epicove, ça je ne sais pas. Oui, bonjour, David Zuckman, je voulais ajouter quelque chose sur, parmi les populations migrantes qui ont interrompu leur traitement pour le VIH, moi j'ai observé que quand même il y avait aussi beaucoup de personnes migrantes retraitées qui vivent entre leur pays d'origine et la France, qui avaient l'habitude de revenir tous les six mois en France, qui ont gardé des logements dans les foyers, qui poursuivaient leur soin en France et qui malheureusement n'ont pas été en mesure de revenir pendant le confinement à cause des interruptions des voyages et effectivement beaucoup de ces personnes-là se sont retrouvées avec des très gros problèmes de santé voire même malheureusement ont décédé. Donc c'est ce que je pense qu'il faudra aussi tenir compte de ça, de la population migrante âgée, retraitée et voilà, qui s'est trouvée coupée du soin. Je peux rebondir là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous et je n'en ai pas beaucoup parlé mais vous avez raison et la question se pose à la fois pour le VIH et pour beaucoup d'autres pathologies, c'est-à-dire quel a été l'accès aux soins pour le cancer, pour tout un tas de pathologies pendant cette crise sanitaire. donc je pense que là-dessus il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore. C'était juste une réaction, donc moi je travaille dans le sud du Val-d'Oise, je suis juste à côté de la Seine-Saint-Denis, c'est un petit bout du département qui est enclavé entre la Seine-Saint-Denis, les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Et donc on a eu aussi, on était comme la Seine-Saint-Denis, un des départements qui étaient les plus touchés par le Covid et là, on est dans une précarité sociale au niveau territoire de santé avec trois communes autour qui ont des grandes cités avec beaucoup de migrations, migrations première, deuxième génération, qui soit de migration Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne et du coup, on a des gens qui malgré les restrictions ont été travaillés. Donc vous dites les gens ont pris les transports en commun dans la première... Eh bien en fait, nous, nos patients prenaient les transports en commun pour aller travailler et donc on a 25% de notre population VIH qui a eu le Covid, ce qui est beaucoup. Et donc voilà, c'est juste une réaction pour dire qu'il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis et que c'est lié surtout au niveau social et aux difficultés de ces personnes.